La décision c'était de leur tendre la main, de leur faire une proposition respectueuse et à la hauteur des résultats d'hier. Malheureusement, la liste de Sébastien Gimel a fait le choix de ne pas accepter la proposition que nous leur faisions, qui prévoyait que dans tous les cas, ils avaient plus d'élus qu'ils n'en ont aujourd'hui au sein du Conseil régional de Normandie. Donc c'est regrettable ou décevant parce que moi je crois au rassemblement de la gauche, j'y croyais pour le premier tour, j'aurais souhaité qu'ils puissent se faire au second tour, maintenant c'est leur choix, c'est leur décision, c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez expliquer aux électeurs de gauche sur quoi vos positions divergent ? Il faudrait demander à Sébastien Gimel ce qui a fait qu'il a renoncé, puisque sur les aspects programmatiques, nous avons immédiatement accepté 90% des propositions qu'ils nous avaient indiquées vouloir vraiment inscrire dans le projet, donc il n'y avait pas de difficulté majeure sur ce point-là. La question des places a sans doute été celle qui crée une difficulté. Moi je le regrette, je sais que cette proposition-là, elle a été faite aux instances nationales du Parti communiste, qui les a validées, qui les a trouvées très respectueuses, ce que nous avons proposé, Fabien Roussel le trouvait que c'était honnête, donc je ne sais pas ce qui a bloqué en local.